... Voilà, chers amis, bonsoir. Je suis content d'accueillir Gilles Richard, nous avons présenté son livre sur l'histoire de la droite qui est un livre majeur, vous l'avez dit, l'auteur de l'article est là. C'est Pierre-Henri, c'est une histoire naturellement qui nous concerne parfois directement dans tous les cas les monarchistes qui sont là puisque tout le monde n'est pas monarchiste ici. On va laisser Gilles Richard présenter son livre pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo ce soir parce que vraiment cette soirée est menaçante. On va laisser Gilles Richard présenter son livre et ensuite on engagera le débat avec lui s'il le veut bien. Absolument. Merci à vous, M. Renouvin, de m'accueillir, de m'inviter au mercredi de la nouvelle Action Royaliste dont j'ai déjà entendu parler par quelqu'un que connaissons en commun qui s'appelle Umberto Cucetti, argentin, mais aussi un peu français et francophil. Et puis c'est pour moi un plaisir de me retrouver dans le douzième arrondissement qui est l'arrondissement de ma famille paternelle. Voilà. Même si je n'y vais plus. Alors, invité à présenter mon histoire des droites parue un peu plus d'un an maintenant. Je vais bien sûr me garder de vous faire un résumé de cette histoire. Ce serait beaucoup trop long. Mais je vais essayer de vous expliquer les choix que j'ai faits pour l'écrire. Les choix scientifiques, comme disent mes collègues qui aiment bien croire que les historiens sont les scientifiques. Moi, je vais dire plutôt des choix théoriques. Mais aussi des choix personnels. Car on ne peut pas séparer un livre de son auteur. Et donc, comme je le dis quand je parle à mes étudiants, si jamais je parle de moi, ce n'est pas du tout parce que ma vie est intéressante. Enfin, elle n'est ni plus ni moins que la vie des autres. Mais c'est parce que nous sommes dans l'histoire. Nous la faisons en tant qu'individu. Et donc, il est important de savoir qui parle et comment le travail intellectuel a des effets sur la vie personnelle et réciproquement. Première chose que je vais développer, ça concerne René Raymond, ma relation avec René Raymond. J'ai dédié mon livre à René Raymond. Il y a des journalistes pressés qui sont étonnés de ça parce qu'ils disent, vous dites le contrat de René Raymond, alors pourquoi vous dédiez votre livre à la mémoire de René Raymond ? Précisément parce que c'est dans un dialogue long avec lui que j'ai construit ma grille de lecture. En 1980, j'avais 24 ans, et ça nous renvoie bientôt à 40 ans, après mon agrégation et mon service militaire, je me suis inscrit en DEA sous la direction de René Raymond. Et j'ai, à la fin de l'année, déposé mon sujet de test d'État, vieux sujet des tests d'État qu'on faisait en 15, 18, 20 ans, 25 ans, il n'y avait pas de limite, c'était bien d'ailleurs, on n'était pas pressé, sur le RPF, qui n'avait jamais été étudié encore, il y avait seulement le livre de Christian Purchet, voilà. Pourquoi René Raymond ? Alors je viens d'une famille populaire et de droite, gaulliste. Mais au moment où je me suis inscrit, j'étais communiste. Je vous rassure, j'ai été exclu en 86 dans l'épisode de Jukin, donc ça fait 30 ans que c'est terminé. Mais je faisais partie des jeunes historiens que le PCF voulait, on n'était plus très nombreux, on est tout jeunes, tout jeunes, mais lancés dans l'histoire du Parti communiste. Mais moi, je ne voulais pas travailler sur les communistes. Alors, en maîtrise, j'avais demandé à Claude Villard de pouvoir travailler sur de Gaulle, et il m'avait renvoyé dans les cordes en disant, de Gaulle est un morassien, tout le monde le sait, bon, depuis naturellement, s'il était à nouveau devant moi, on pourrait peut-être argumenter un peu plus sur ce propos, et il m'avait collé à un sujet sur la chanson française à succès dans les années 30 parce qu'il avait un livre à écrire. Donc, j'ai travaillé pendant un an sur Maurice Chevalier, Mistinguette, etc. J'ai beaucoup appris, d'ailleurs, en histoire culturelle, c'était absolument passionnant, mais j'étais loin de mes droites. Et donc, têtu, quand je me suis inscrit en DEA, j'ai dit, je ne recommence pas, je vais voir quelqu'un qui va me prendre en direction, en dessous de sa direction, donc je suis allé voir René Raymond, que j'avais lu, bien sûr, pendant les concours, etc. Alors, plus tard, j'ai changé de sujet de thèse, je me suis passé du RPF à cause des gaullistes, là, qui ne voulaient pas que je continue, c'était compliqué, mais on en reparlera si vous voulez après. Je suis passé à l'étude du CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans, le parti auquel le père de M. de ses maisons appartenait, et j'ai travaillé sous la direction de Serge Berstein, parce que René Raymond ne prenait plus de thèse, mais j'ai retrouvé René Raymond qui a présidé mon juré de thèse d'État. Et nous avons continué de travailler dans des colloques ou des jurys de thèse, donc on a continué de dialoguer à un niveau un peu moins inégal que quand j'étais étudiant, bien sûr. Et vous voyez donc, en fait, j'ai fréquenté René Raymond et discuté, argumenté, il acceptait qu'on ne soit pas d'accord avec lui, même si ça ne changeait pas forcément son opinion ensuite, mais voilà, sur une très longue durée. Donc c'était normal que je dédie le livre à René Raymond et à sa mémoire, et en même temps, naturellement, je ne suis pas d'accord avec lui, même si j'ai un très grand respect pour son immense culture, son intelligence vive, etc. Après cette introduction un peu, pas trop, j'espère, personnelle, qu'est-ce qui me différencie de René Raymond et qu'est-ce que je partage avec lui, puisqu'il y a un certain nombre de choses que je partage avec lui ? Je dois dire d'abord qu'il m'a convaincu très vite, ce qui agaçait beaucoup les communistes, pour qui il y a la droite. Ça fait un bloc que l'on doit combattre. Il m'a convaincu très vite qu'il y avait des droites, une pluralité des droites. Vous savez que dans son premier livre, il y a encore la droite, mais tout le livre démontre qu'il y a plusieurs façons d'être de droite, enfin trois, bien sûr, et ce n'est qu'en 82, après les élections présidentielles de 1981, qu'il change le titre de son livre, donc il appelle « Les droites » en France. Et puis la deuxième chose qui m'a très vite convaincu, c'est son souci d'envisager le temps dans ces deux dimensions. Le temps long, mais ça c'était la mode avec l'école des annales, etc., mais aussi le temps court, le rôle de l'événement en histoire politique est essentiel. Comment articuler les deux ? Pour le reste, je me sépare de René. Alors, si je veux être synthétique, on va dire que c'est sur deux points essentiels. Premier point. René Raymond était un grand lecteur et admirateur d'Albert Thibaudet. Critique littéraire et essayiste de l'entre-deux-guerres, il y a une excellente biographie de Thibaudet qui a été faite par mon collègue et ami Michel Lemary. Et vous savez qu'Albert Thibaudet a écrit, entre autres, un ouvrage en 1932 qui s'appelle « Les idées politiques de la France » où il distinguait six familles politiques. Pour René Raymond, alors les idées politiques, ce ne sont pas les partis politiques, les idées politiques. Et pour René Raymond, la politique, c'était d'abord des philosophies ou des systèmes de pensée. Alors, il ne disait pas culture, lui. Ça, c'est autour de Serge Berstein et Jean-François Cyrinelli qu'on s'est mis à utiliser ce mot de culture à toutes les sauces, si je peux le dire familièrement, au point de ne plus savoir de quoi on parle vraiment. C'était donc des philosophies qui s'affrontaient. Pour moi, lecteur de Marx dans ma jeunesse, grand lecteur de Marx, cela ne m'avait jamais convaincu. La politique, ça me semblait des choses beaucoup plus pratiques, concrètes au jour le jour. Non pas que les idées ne comptent pas, mais elles sont par nature inventées, mises en forme, diffusées, défendues, combattues par des individus qui s'insèrent dans une société donnée à un moment donné. et on ne peut donc pas couper le politique du social. Ce qui ne passionnait pas du tout René Raymond. L'histoire sociale ne l'intéressait pas. Mais qui me semble, à moi, toujours aujourd'hui, un des acquis fondamentaux des analyses historiques menées par Marx et Engels. S'intéresser aux politiques, c'est d'abord s'intéresser à la question du pouvoir, de sa conquête et de son exercice. Donc, le pouvoir est la question centrale de l'histoire politique. Cela oblige donc non pas à penser en termes de tradition philosophique. Comme je dis, les électeurs ne votent pas pour des idées et des penseurs, des philosophies et des penseurs, ils votent pour des programmes et des candidats. Mais à analyser en priorité les moyens concrets de conquête et d'exercice du pouvoir. Au premier rang de ces moyens, bien sûr, les partis politiques. Mais quand je m'adresse à des membres d'un parti politique, tout le monde me comprend. spontanément. C'est un objet d'étude qui m'a toujours passionné. Mais j'ai conscience que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Je n'arrive pas à avoir beaucoup d'étudiants qui aiment travailler sur les partis politiques. J'ai des doctorants qui travaillent sur les partis politiques. Mais alors de droite, alors, il n'y en a pas. Donc, mon histoire des droites, elle intègre dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire la mesure de mes connaissances directes ou indirectes, archives et lectures de thèses ou de colloques, etc. Elle intègre l'histoire des partis de droite, de leur création, de leur essor, de leur crise, de leur scission, etc. Cela, à la différence de René Raymond, qui connaissait bien les partis politiques, il appartenait lui-même à un parti politique, il était démocrate chrétien, comme vous le savez, mais qui passait assez vite sur leur étude dans ses ouvrages. Il ne trouvait pas beaucoup de renseignements sur les partis politiques dans les livres de René Raymond. C'est émietté. Parce qu'il souhaitait, en fait, fournir un système d'explication, une grille de lecture du politique que je dirais au-dessus des partis. D'où son succès, d'ailleurs, large. Parce que, naturellement, l'histoire politique devient extrêmement simple quand on retire les partis. on peut aisément comprendre les choses. Le second point essentiel qui me différencie de René Raymond et bien d'autres historiens, c'est la façon de concevoir l'analyse des processus historiques. Le second point, d'ailleurs, étant la cause du premier que j'ai énoncé, si je peux dire. La grille de lecture raymondienne est fondée sur l'idée que l'origine détermine la suite des événements de façon presque irrémédiable. Que la fin est contenue dans les prémices. Comme on dit, vous savez, que tout est joué à dix ans, à six ans, ou même à la naissance, dans une sociologie très déterministe bourdieusienne où vous êtes sur des rails, vous ne pouvez plus en sortir, quasiment. et René Raymond a ce site fascinant quand on le lit, qu'on le voit à l'œuvre ouvertement, sans phare, rechercher les origines de toutes les forces politiques apparues de la Révolution. C'est particulièrement net si vous lirez, si ça vous intéresse, le chapitre qui consacre au gaullisme, où on le voit parler du gaullisme rapidement et puis dire alors comment ça va rentrer dans ma grille ? Il commence à dire j'ai trois clés et la clé légitimiste ça n'ouvre pas. J'ai une deuxième clé, la clé orléaniste, ça fonctionne un peu mieux mais ça n'ouvre pas tout. Heureusement, dit-il, nous avons une troisième clé et naturellement, miracle, elle fonctionne, tant mieux, il n'en avait que trois. Donc ça tombe bien, si je peux dire. Donc le bonapartisme. Alors comment expliquer cette focalisation intellectuelle sur les origines ? Moi, j'y vois le résultat d'une formation et d'une culture catholique. René Raymond était catholique pratiquant, marqué par l'idée de péché originel, mais cela dit, c'est une fascination qui... une focalisation qui touche des gens d'un public beaucoup plus large et pas forcément de catholique pratiquant parce que vous savez bien que plus largement, on retrouve là une préoccupation fondamentale de tous les êtres humains qui, au-delà de tout ce qui les sépare, ont en commun d'être tous et toutes nées sans le vouloir. Donc nées d'un mystère. Leur origine leur échappe. Donc cette fascination pour les origines est extrêmement prégnante pour tout le monde et il faut faire un très gros effort intellectuel pour essayer de s'en abstraire. Il se trouve que moi, je n'ai jamais cru à ça. Non pas que je n'ai pas eu une solide éducation catholique, grâce à mes aumôniers qui je loue toujours aujourd'hui du quartier latin quand j'étais au lycée, mais moi, j'étais né dans une famille de droite. J'ai voulu manifester le 30 mai, j'avais 12 ans. Mon père et mon grand-père sont allés manifester le 30 mai. C'est la seule fois de leur vie qu'ils ont manifesté. Cet après-midi, j'étais à la Fondation Gabriel Péry, j'étais invité pour parler de 68 et les droites. Donc je leur ai rappelé que la moitié de la France n'était pas dans le mouvement de 68, qu'il y avait l'autre moitié qui était contre. Donc une moitié du pays, ça fait quand même quelques millions de gens. donc ça compte aussi. Et je le sais puisque moi, j'étais d'une famille, mon meilleur copain de lycée, son père était policier. Moi, dès qu'on parle de 68, c'est d'abord ça à quoi je pense. Mon père partant manifester le 30 mai. J'y pense d'autant plus que quand j'ai écrit ma synthèse sur 68 en 2008, mon père est mort le 30 mai, le jour où mon livre sortait. Donc c'est quelque chose qui me tire à cœur de me rappeler que tout le monde n'était pas gréviste. Quand j'avais 13 ans, en quatrième, j'ai collé des affiches pour Georges Pompidou parce qu'un copain de ma classe, son père dirigeait l'UDR du cinquième arrondissement. Je suis allé à Notre-Dame, à l'extérieur, je vous rassure, je n'étais pas invité, à 14 ans à l'amour du général de Gaulle. J'ai lu à 14 ans toutes les mémoires de guerre du général de Gaulle, comme un roman, les trois tomes à la suite. Mais à 16 ans, j'ai adhéré à l'UNCA, l'éugénèse communiste, contre la vie de mon père. Ma mère était plus tolérante. Enfin, c'était parce que j'étais son fils, donc elle acceptait. et donc j'ai su, même si ce n'était pas formalisé intellectuellement, ce n'était pas conceptualisé, comme dirait les politistes, j'ai su qu'on pouvait changer, qu'on pouvait évoluer à l'encontre de ses origines. Et donc, être de droite, mais de gauche, c'est la même chose, n'est pas un fait de nature. L'histoire m'a permis de comprendre, j'ai fait des études d'histoire, voilà, j'en ai fait mon métier, que, m'a permis de comprendre, de revenir là-dessus. En histoire, le contexte compte plus que les origines. Et vous comprenez bien qu'avec cela, je ne peux pas être d'accord avec René Raymond et ces trois clés qui sont posées au départ et qui ensuite ouvrent toutes les portes pendant deux siècles. Je pense que la vie des individus est d'abord influencée par l'état de la société et ses contradictions dans lesquelles ils vivent. Alors, vous savez que Marc Bloch avait une formule dans son superbe livre Apologie pour l'Histoire, il écrit « Les hommes sont plus les fils de leur temps que de leur père. » Il dit dans Apologie, alors, c'est un homme des années 30, le féminisme n'est pas passé par là. Moi, je dis, à mes étudiants, je dis « Les êtres humains sont davantage les enfants de leur temps que de leurs parents. » Voilà. Je tiens, j'ai évolué. Moi aussi, je vis dans... Voilà. Alors, Marc Bloch, dans son livre, dit que c'est un proverbe arabe. Personne n'a jamais retrouvé le proverbe arabe dont il parle, donc il est très probable qu'il a inventé le proverbe en disant que c'était un proverbe arabe. On tient là, donc, les deux différences entre ma façon de penser l'histoire des droites et celle de René Raymond. Je ne fais pas d'histoire des droites sans, en ignorant les partis et les systèmes partisans, donc je ne fais pas d'histoire des droites sans les gauches non plus. J'ai l'habitude de dire que je ne fais pas d'histoire hémiplégique. Et je ne fais pas d'histoire du politique déconnectée du social. Donc je fais une histoire connectée au social. Alors aujourd'hui, c'est un mot de la mode, vous savez, tout le monde fait de l'histoire connectée, mais moi, j'ai découvert, depuis que j'ai appris qu'il y avait ce concept d'histoire connectée, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en faisais depuis très longtemps de l'histoire connectée comme M. Jourdain faisait de la prose. On est dans un monde, aujourd'hui, où il y a énormément d'historiens, docteurs, brillants, etc., avec très peu de postes, et ce mode, une espèce de concurrence, chacun doit se démarquer, doit vendre sa tire-outique, et donc on fabrique, on se met à fabriquer en histoire des concepts, comment dire, à la pelle quasiment. Chacun doit marquer son terrain, mais je ne pense pas que ce soit très utile, en fait, pour l'histoire. On n'a pas besoin d'une masse de concepts énormes. Mais c'est l'influence de la science politique. Donc toute ma chronologie, mes découpages, parce qu'en histoire, il faut trouver, c'est comme la découpe des poulets, il faut trouver les bonnes jointures, toute ma chronologie, mes découpages sont calqués sur ce, sont pensés à l'échelle de l'histoire de la société dans son ensemble. Il n'y a pas de raison de penser que les droites soient coupées de la société, pas plus que les gauches. J'ajoute aussi que dans mon livre, je tiens le fil chronologique jusqu'à nos jours. Ça s'appelle jusqu'à nos jours, mais je vais vraiment jusqu'à nos jours. Parce qu'on m'a demandé d'écrire la conclusion juste après les résultats de la primaire. Alors on y reviendra, mais vous savez qu'après la primaire, le Figaro annonce que François Fillon est élu. Moi j'écris à ce moment-là, j'achète le Figaro. je vois François Fillon 35% au premier tour et j'ai dit ah non, c'est pas possible, je suis sûr que ça ne va pas marcher, ça ne colle pas à ce que j'ai dit, donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc je dis, j'éteins les radios, je n'achète plus de journaux, j'écris ma conclusion. Après je vous redirai pourquoi je ne croyais pas, pourquoi je pensais qu'il n'allait pas pouvoir gagner. Donc le fait d'écrire jusqu'à nos jours ça plaît beaucoup aux journalistes, parce qu'ils peuvent lire le dernier chapitre et m'interroger la seule chose qui les intéresse sur la suite. Et alors M. Richard, qu'est-ce qui va se passer ? Je dis, moi je ne peux pas prévoir l'avenir, mais en fonction de ce que je sais, voilà les différentes possibilités. Donc là, ils aident beaucoup, tout ce qui est avant ça ne nous intéresse absolument pas, sauf deux ou trois qui sont des bons lecteurs, mais ils sont rares. Je ne parle pas de ceux qui font les compte-rendus, je parle de ceux qui me demandent des entretiens sur l'état des droites aujourd'hui. Alors, tenir le fil chronologique jusqu'à nos jours, c'est aussi une différence avec René Raymond qui, si vous l'avez bien lu, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, écrit dans un cadre chronologique assez flottant. Je ne suis plus très sûr de là où on va aller. pour terminer, quelques mots sur ma grille d'analyse non-rémondienne. Alors, si je vous résume très rapidement pour finir mes conclusions, quand même, je compte 14 familles politiques au total. Et comme je disais tout à l'heure à Bertrand Rendovin, c'est beaucoup moins vendeur que 3. parce que 14, déjà, il faut faire l'effort de les mémoriser sans se tromper. Voilà. Bon, 3, tout le monde a compris. Une fois qu'on a appris les 3 mots, les 3 clés, ça ouvre toutes les portes. Un trousseau de 14 clés, vous voyez, déjà, il faut être un geôlier assez performant comme bonne mémoire et tout ça. 14 familles politiques, donc, qui sont apparues au fil des 2 siècles d'histoire depuis la Révolution. Alors sont apparues d'abord, bien sûr, les monarchistes légitimistes et les républicains avec les orléanistes qui s'appelaient pas orléanistes à ce moment-là. Les derniers apparus, les plus récents, ce sont les écologistes au tournant des années 60 et 70. C'est la dernière grande famille politique et née. Je dis grande famille, pas en nombre de voix aujourd'hui, mais il n'empêche que ça existe, l'écologie politique, c'est une véritable famille politique et elle n'est pas morte, elle. Alors, ces 14 familles, bien sûr, sont toujours vivantes aujourd'hui, même si, mais je m'adresse à des gens qui en sont conscients, elles n'ont pas toutes le même poids, bien sûr. Alors, les agrariens, dont je parle beaucoup, René Raymond, a totalement ignoré les agrariens. Les agrariens, dont la dernière mouture, c'est chasse-pêche, nature et tradition, eh bien qu'aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, en plus. je parle de famille, je prends du vieux vocabulaire, ce n'est pas du tout du vocabulaire de politiste, famille politique, ça fait un peu vieillot, mais moi, j'aime bien ça parce que ça permet, quand on parle de famille, vous avez implicitement associé toute une série de notions qui sont décisives pour comprendre la vie politique, héritage, héritage, patrimoine, ancêtre, génération, mémoire, alliance, conflit, séparation, branche, endogamie, filiation, adoption, voilà, tous des éléments qui permettent de comprendre les évolutions de ces familles, les élargissements au contraire, les scissions, etc. Les familles politiques naissent dans des circonstances précises. Les républicains apparaissent en 1790, 1791, au moment où le roi, Louis XVI, refuse de jouer le jeu de la constitution, de la monarchie parlementaire, censitaire, que l'Assemblée lui impose en fabriquant cette première constitution de la France. Les agrariens naissent au moment de l'essor de l'industrialisation, du deuxième essor de la deuxième révolution industrielle et ils se structurent en partie politique quasiment la même année où le nombre de ruraux devient inférieur au nombre de citadins. Pour la première fois dans l'histoire de la France. Jusque-là, il y avait toujours eu plus de ruraux que de citadins. Les écologistes naissent autour des années 60-70, quand on prend conscience des grands problèmes environnementaux qui deviennent évidents, possibles à masquer. Chaque famille qui est d'abord organisée, ce sont des individus qui s'organisent en petits groupes autour d'un journal, d'une maison d'édition, d'association, d'un syndicat. Les agrariens sont très syndicalistes. Chaque famille tente quand elle est installée, si je peux dire, elle tente de se structurer, de s'organiser en partie politique pour pouvoir participer à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Mais il n'y a jamais d'adéquation parfaite entre une famille et un parti. Alors peut-être un moment, un court moment légaliste dans les années 60 et encore, il y a toujours eu toutes les petites formations de gaullistes de gauche qui ne rentraient pas dans le parti. Les communistes n'ont jamais formé qu'un seul parti. Il y a toujours eu les trotskistes, les maoïstes autour qui ne fusionnaient pas. On peut donc plus ou moins s'en approcher. Alors, dernier point, parce que le temps passe et il faudrait qu'on ait le temps de débattre après. Grande question. Comment on peut quand on pense qu'il y a 14 familles politiques, en même temps, penser la vie politique dans le cadre bipolaire ? Puisque chacun sait que ça existe, les droites et les gauches. Donc comment on passe du multiple au binaire ? Alors, c'est là, parce que le clivage binaire structure la vie politique depuis le champ politique, si je veux parler comme en bourde-guézire, depuis la Révolution. Vous savez, c'est les fameux épisodes du 22 août 1789, le premier vote important sur la Constitution, le vote sur le droit de veto qu'on va accorder au roi. Et selon qu'on lui accorde un droit de veto complet ou seulement suspensif, puisque c'est ça la question, eh bien, on va plutôt pencher du côté de la monarchie finalement absolue ou bien d'une monarchie véritablement parlementaire. Et il se trouve que les députés ne votent pas en appuyant sur des boutons. Ils se trompent, d'ailleurs, parfois, vous savez, quand ils appuient sur les boutons, ça leur arrive. On a voté au 19ème siècle avec des boules blanches ou noires aussi. Mais là, au début de la Révolution, on vote en descendant des ronds et on va se placer à gauche ou à droite du président. Il se trouve que les partisans du veto absolu se mettent à droite et les autres à gauche. Imaginez qu'ils aient fait autrement. Eh bien, le clivage droite-gauche serait inverse. Voilà. La vie tient un peu de choses. Alors, pour expliquer ce passage du multiple au binaire, je fais intervenir ce que je nomme une question centrale, une question politique centrale, une question que toute la société se pose effectivement, sans y apporter la même réponse, mais que la société considère comme la clé de résolution de toutes les autres questions à un moment donné. et vous savez que jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'aux années 1870, la question du régime a été la question centrale. La question centrale dont tout le monde implicitement ou explicitement pensait qu'elle permettrait de résoudre les autres questions. La question de l'éducation des enfants, du droit de propriété, des relations internationales ou je ne sais quoi encore, des alliances. Cette question du régime, donc, elle porte sur la question de la souveraineté. Est-ce que la souveraineté, est-ce que c'est le peuple qui est souverain, est-ce que la souveraineté est populaire ou bien est-ce que la souveraineté est incarnée dans une personne, un individu ? Et on a là, donc, le combat entre les gauches et les droites, les républicains et les droites, les trois droites qui ont bien existé au départ de René Raymond. C'est l'évolution de la société française qui a provoqué le changement de questions centrales. Une fois que les républicains ont gagné et qu'en même temps, parallèlement, sans qu'il y ait de rapport direct entre les deux choses, la société française s'est industrialisée, le décollage industriel se produisant dans les années 1830-40, eh bien, on a assisté à un déplacement de la ligne de front entre les droites et les gauches. On peut dire que fin XIXe, début XXe siècle, la République est bien installée. Ça se voit très nettement. En 1885, toutes les droites additionnées ont encore 200 députés. En 1914, il en reste 20. Donc, il y a un déclin, indéniable sur la longue période. Donc, la République est bien installée, les monarchistes, avec la fusion des deux familles, mais ça ne marche pas complètement, toute une partie des légitimistes n'acceptent pas les Orléans, enfin, bon, voilà. Oui, oui, bien sûr. Je parle à un légitimiste convaincu. Les bonapartistes sont en déroute et c'est dans ce contexte aussi qu'on insiste à la montée du mouvement ouvrier dans le cadre de la deuxième révolution industrielle. Et c'est dans ce contexte-là qu'une nouvelle question émerge, question centrale, que j'appelle la question sociale, qui s'impose peu à peu comme question centrale. La République est là, tout le monde ou presque, la petite minorité monarchiste, encore plus petite minorité bonapartiste, puis l'action française, très peu de gens avant XIV, acceptent la République, mais quelle République ? Elle doit-elle être libérale, comme Jules Ferry et Léon Gambetta l'ont souhaité ? Donc une République qui accorde l'égalité au niveau civique, on va dire, ou est-ce qu'elle doit être sociale ? C'est Jean Jaurès qui est celui qui pense plus largement cette question. C'est-à-dire, vous avez bien compris, est-ce que la devise de la République doit s'appliquer dans le travail ? Est-ce que ça doit s'appliquer dans les mines, les usines, les chantiers, etc. Et là, naturellement, si vous appliquez la devise liberté, égalité, fraternité dans les usines, vous comprenez bien qu'on change de système économique. Le capitalisme ne peut pas prendre ça comme devise. C'est ce qu'explique Jean Jaurès en disant que la révolution n'est pas finie, elle doit s'achever par la création de la République sociale. c'est ce type de combat qui triomphe, qui est évident en 1936, où on a le combat entre les tenants de la République sociale et les adversaires de la République sociale. Et cela a modifié les 14 familles politiques. Elles ne sont pas 14 à ce moment-là, il nous manque encore les gaullistes et les écologistes. Face à la nouvelle question centrale, elles se sont redistribuées dans le jeu des alliances des systèmes partisans. Par exemple, les radicaux qui en 1902 sont à gauche, ils ne sont pas la République laïques, et bien en 1938 avec Daladier et ils sont à droite parce qu'ils sont contre la République sociale et vous savez que Daladier utilise l'armée, il ne l'a pas utilisé à Munich, mais par contre, qu'ils l'utilisent contre les grévistes dans la grève générale du 30 novembre 1938. Et bientôt arrive la guerre qui redistribue encore les cartes. Les individus en fonction, par exemple, la famille nationaliste éclate puisque de Gaulle est un nationaliste et qu'il devient résistant et donc qu'il se coupe des nationalistes et qu'il fonde une nouvelle famille le gaullisme précisément. Donc mon idée et je finis là, ma dernière idée, c'est que depuis les années 1980 et au passage, je vous signale qu'un certain nombre de gens de gauche me reprochent d'écrire ça, c'est très amusant, le compte-rendu du monde, le premier compte-rendu que j'ai eu me donne comme une espèce de crypto-frontiste. Alors pour les gens qui me connaissent bien, c'est assez amusant, bien sûr, mais peu importe, après, les journalistes écrivent, surtout dans le monde d'ailleurs, des fois, des choses assez étonnantes. Tout le débat aujourd'hui, le monde et la commémoration de Charles Maurras, c'est quelque chose aussi qui est le son pesant d'or. Bref, mon idée, c'est que depuis les années 1980, une nouvelle question s'est imposée dans la nouvelle question centrale qui organise le système politique. Cette question, c'est la question nationale. Cette question nationale qui remet en cause le clivage entre droite et gauche. elle s'est imposée dans un contexte qui est marqué par trois éléments essentiels. La fin de la guerre froide, l'intégration d'illusions de la France dans l'Union européenne, une Union européenne elle-même sans constitution et sans frontières nettes. Et enfin, bien sûr, troisième élément, le laminage du mouvement ouvrier sous l'effet du chômage de masse qui fait la crise des gauches aujourd'hui. Crise profonde qui nécessitera pour les gauches un travail de reconquête considérable qui ne va pas se faire en deux ans. C'est donc aujourd'hui le clivage se fait comme l'a dit Bruno Begray. Alors quand je dis ça, bien sûr, je suis méglatiste, mais non, je ne suis pas spécialement méglatiste, mais d'ailleurs, si je l'étais, j'aurais bien le droit encore. Ça, je ne le dis pas forcément à tous les journalistes parce que là, j'aggraverais encore d'accord ? C'est ce que Bruno Begray explique dans le congrès de Strasbourg du Front National en 1997, que désormais, le combat passe entre les mondialistes et les nationalistes. Marine Le Pen dit Patrion, plus tranquille. Et c'est bien sur cette question que s'est joué le second tour de l'élection présidentielle de 2017, avec des gauches marginalisées. Donc, c'est la fin de mon livre, mais que j'avais prédit avant même le second tour, mais je n'avais pas beaucoup de mérite puisque toute mon analyse me met à ça. D'où le fait que j'ai quasiment prévu le résultat, enfin, pas les pourcentages, mais les personnes au deuxième tour. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada